De notre expérience à Galilée, qui est donc une société d'une trentaine de personnes, qui évolue dans le domaine de l'informatique, la relation qu'on a eue au financement s'est exercée de manière différente. Distinguons les solutions de financement public et les solutions de financement privé. Dans le cours de notre histoire, il s'est avéré qu'on a eu beaucoup plus de capacité d'accompagner le développement de l'entreprise grâce à l'apport des financements publics, là où le recours au financement privé s'est d'une manière générale exercée dans un cadre qui a rarement été en phase avec les besoins de l'entreprise. Donc en termes de carence, j'évoquerai le fait que l'accès au financement relève d'une difficulté particulière dès lors que particulièrement il ne s'adose pas à des biens matériels. J'évoquais deux points essentiels. Le premier me semblait être d'ordre pédagogiste dans le sens où, en tant que chef d'entreprise, on a une connaissance assez faible, voire partielle, des possibilités existantes dans le domaine. Et un niveau de connaissance et d'information plus important à destination des chefs d'entreprise, en particulier de petites entreprises, est déjà un élément déterminant parce qu'on ne connaît pas à la base les dispositifs possibles et il n'est pas nécessairement aisé d'avoir accès à ces informations. Et en deuxième lieu, j'évoquerai le fait d'avoir une capacité d'accéder à des financements hors de ce que j'appelle une sphère de profit. C'est-à-dire que la problématique de la PME ou de la TPE qui a besoin d'accéder à du financement peut trouver des issues extrêmement intéressantes dans des relations avec des organismes comme BPI ou comme différentes institutions publiques qui vont apporter potentiellement ces financements sans nécessairement les monétiser comme le ferait un acteur privé, ce qui va d'autant faciliter la capacité d'accès au financement pour la TPE ou pour la PME et notamment lorsque l'on va pouvoir considérer des décalés dans le temps pour rembourser et donc faciliter la captation des subsides qui serviront le développement et qui permettront d'attendre que ce développement produise du résultat pour pouvoir rembourser les subsides qui ont été prêtés. Merci. 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 Merci.